Vaviei, il y a un an à l'ongé du chanjozo, c'est Kandikou Gihé, à l'hézaga Kourana Magarami. ...services des urgences pour aider les gestionnaires des hôtels et les passagers qui passent leur quarantaine dans ces hôtels. Faitement, nous avons organisé une réunion avec l'association des responsables des hôtels au Burundi pour mettre en exécution la recommandation de son Excellence M. le Président de la République parce que, comme vous vous souvenez, pendant la restitution du rapport de la campagne qui est intitulée « L'Aquila Sinando, la COVID-19, il est sorti une recommandation qui est adressée au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et mais aussi à tous les partenaires, notamment les gérants des hôtels, quitte à ce qu'on puisse mettre sur pied les stratégies de protéger la population. Parce que, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de voyageurs qui entrent dans le pays et on trouve des cas positifs au COVID-19. Ce qui montre que même si la situation est maîtrisée dans notre pays, nous devons renforcer la surveillance transfrontalière et aussi la recommandation, c'est que les voyagers qui viendraient de l'étranger devront passer au moins 72 ans en quarantaine, si les propres préfets, au niveau des hôtels, pour faciliter le prélèvement et aussi la naissance des chantiers parce que n'importe qui qui viendra de l'extérieur doit nécessairement être testé au COVID-19. Alors, vous comprendrez que les hôtels vont jouer un grand lot et cet atelier, c'était de leur montrer d'abord ce qui est prérequis, ce qui est demandé à ces hôtels et aussi, comment est-ce qu'on va travailler ensemble ? Il y a des conditions, et ces conditions devront être respectées à chaque thème qui désirent participe dans cette effort du gouvernement pour protéger la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !